Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la rencontre Manchester City-Bournemouth en EFL Cup, donc Coupe de la Ligue anglaise. Et donc la victoire très 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 difficile de Manchester City contre cette équipe qui est actuellement en Division 2. Ils avaient affronté cette équipe au mois de juillet, en fin de championnat, et donc cette équipe a été reléguée. Et cette équipe a vraiment donné du mal. C'est vraiment une équipe vaillante qui a tenté le tout pour le tout. Pour une équipe de Division 2, de Championship, franchement, chapeau. Après, vous allez dire, oui, mais Manchester City, quand on voit la composition du début de match, oui, c'est vrai que c'est loin d'être l'équipe type. Il y a même beaucoup de jeunes. Donc quelque part, on se demande si Guardiola, il donne vraiment de l'importance à cette coupe, à la fin. Donc peut-être qu'il s'est vraiment dit, allez, cette année, on va vraiment viser le championnat et la Ligue des champions uniquement et d'essayer les coupes pour les jeunes. Après ça, je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, il a peut-être pris de haut l'équipe visiteuse. Chose qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'ils ont vraiment eu du mal. Concernant la prestation de Rian Marez, sincèrement, moi d'un côté, j'aurais aimé qu'il ne... pas qu'il ne participe pas, mais... je ne sais pas. parce que pour moi, ceux qui participent en tant que titulaire, sûrement ne joueront pas ou alors entreront en cours de jeu dimanche contre l'Eister. C'est comme ça que je vois les choses. Certes, Marez revient d'une période de coronavirus, Covid-19, donc il était positif. Bien sûr, il n'a pas joué là pour le premier match de championnat. Je ne sais pas. La chose qui me dérange, c'est qu'il se retrouve à jouer cette coupe-là, la Carabo Cup, donc la coupe de la Ligue anglaise, en compagnie de jeunes joueurs. Après, peut-être d'autres me diront non, mais ça ne veut rien dire. Mais quelque part, je ne sais pas. Moi, je pense que l'indicateur, ce sera dimanche. Et encore, avec Guardelab, même si Mahrez joue et titulaire fait un grand match, il serait capable de le mettre de côté. Donc, comme je vous ai dit, moi, personnellement, je souhaitais vraiment qu'il quitte ce club. Sincèrement, c'est bon, quoi. On a compris avec la venue de Torres, espagnol, Foden, chouchou anglais, ils essaient de rajeunir, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense, voilà, qu'à la longue, peut-être que ça a été une erreur de carrière d'être dans ce club, en toute sincérité. Voilà, après, il a fait son choix, de toute façon, peu importe son choix, on le soutiendra, mais j'aimerais juste préciser une chose, il faut vraiment que je le dise, je pense que Mahrez, il manque vraiment de caractère, je parle au sein de son club, en équipe nationale, c'est autre chose, il appelle Madi, il encourage, il essaie de ressortir le bon, de lui, donc voilà. Mais je pense que, depuis ce moment, avec Fernandino, vous vous rappelez la première saison, le match contre Manchester United, quand il l'a pris par le maillot, si tu ne t'imposes pas ses morts, que ce soit auprès de ton entraîneur, quand je dis s'imposer auprès de ton entraîneur, c'est avec du tact, tu lui montres que, tu es mécontent quand tu ne joues pas, et que tu as envie de jouer, voilà, tu es là pour jouer, que sinon ce n'est pas la peine, et aussi avec les autres joueurs, parce qu'on sait très bien que Manchester City, vous avez les clans anglais, les clans, les clans espagnols, clans argentins, clans brésiliens, voilà, il a juste peut-être une proximité avec Mandy et Laporte, et encore, mais sinon, à part ça, il y a un réel problème avec Riyad Mahrez, depuis qu'il est venu, et je pense qu'il n'a jamais vraiment, réellement été accepté, c'est pour ça, et pour le bien de l'équipe nationale, pour son bien à lui, il ne faut pas oublier aussi, qu'il a 30 ans au mois de février, vous allez me dire, il est encore jeune, mais ça défile, vous savez, il a déjà perdu, au moins, il a déjà perdu au moins deux saisons, avec Leicester, il aurait pu aller déjà jouer dans un autre club, et là, clairement, il perd du temps avec Manchester City, première saison, ils ne jouent pas beaucoup, bon, certes, ils ont été champions, ils ont remporté la Coupe de la Ligue, et la Coupe d'Angleterre, seconde saison, ils ont eu uniquement, la Coupe de la Ligue, bon, certes, ils jouaient plus Maraise, mais le club était moins bien, aussi, je pense qu'il y a un moment, voilà, il doit s'affirmer, s'imposer, taper du poing sur la table, avoir une discussion, il garde Dieu là, une bonne fois pour toutes, tu comptes sur moi, je reste, tu ne comptes pas sur moi, je vais voir, c'est tout, ce n'est pas plus compliqué, ce n'est pas plus compliqué, et je le répète, sans faire d'amalgame, ou de rentrer dans, comment dire, victimisation, la nationalité algérienne, c'est un gros problème, au niveau européen, c'est un gros problème, là, vous savez quoi, je ne vais même pas parler des notes, ça ne m'intéresse pas du tout, ce match, pour moi, il ne compte même pas, pour moi, c'est les matchs de championnat, et de Champions League, qui sont les plus importants, et le temps de jeu, à partir du moment, où on ne lui donne pas la confiance, où le coach ne lui fait pas confiance, qu'il aille ailleurs, Allah, il ne faut pas avoir peur, il y a des joueurs, ils ont fait ça dans leur carrière, pour leur bien, et ils ont réussi, ce club, il va perdre encore une année, s'il reste, il va perdre une année, j'en suis sûr, j'essaye d'être optimiste, pour lui, pour l'équipe nationale, parce qu'on le soutiendra, quoi qu'il arrive, mais il faut vraiment, qu'il tape du poing sur la table, parce que là, à force de réagir de cette manière, c'est comme s'il tendait le bâton, pour se faire battre, donc il faut qu'il réagisse, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et on sera toujours derrière lui, voilà, donc courage, Riyad, et prends vraiment la bonne décision, allez, Assalamu alaikum.